Alimano Ndoye, bonjour, vous êtes le promoteur ou l'initiateur de Lebugi Karangé. Que fait Lebugi Karangé ? A quoi consiste votre entreprise et projet ? Bonjour, c'est Alimano Ndoye, comme vous l'avez si bien dit, PDG de Lebugi Karangé. Lebugi Karangé est une entreprise qui évolue dans le domaine de la sécurité, autrement dit, dans la conception, la fabrication et la vente de tenues de pêche. Avec un gilet incorporé dedans et une boussole. On va dire sécurité maritime alors ? Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc, quels sont vos atouts, quels sont vos services offerts ? Mes atouts, bon, je peux dire que c'est la première fois au Sénégal ou même dans le monde qu'on voit ce genre de projet, parce qu'auparavant, tous ces trois types étaient faits de manière séparée. Mais pour leur faciliter la tâche, quand je dis leur, je parle évidemment aux pêcheurs, voilà, évidemment. Pour leur faciliter la tâche, on a fait une seule conception afin de leur permettre. À la fois, les pêcheurs ne vont plus se perdre en mer, ils ne peuvent pas se noyer parce qu'ils ont leur gilet. Ils ont leur gilet et une boussole pour s'orienter aussi. Super, quels sont les objectifs de Lebugi Karangé ? Bon, nos objectifs sont un peu nombreux, mais on va juste énumérer les plus importants pour l'instant, parce que petit à petit, l'oiseau fait sonner. On va commencer par interdire, si je peux me le permettre, avec bien sûr, quand j'ai une rencontre avec le ministre de la Pêche, on va essayer de propager, voire faire une vente globale au niveau de l'offre d'abord. Après, on va aller dans les sous-régions pour essayer d'éliminer les anciennes tenues de pêche afin d'essorer, voire même de rendre obligatoires ces nouvelles tenues de pêche. Aujourd'hui, vous avez suivi pendant des mois durant une formation avec la CPEM. Qu'avez-vous acquis à travers cette formation ? En premier, ce que je suis en train de faire là, parce que c'était un peu difficile, être en face d'une caméra, une personne en train de parler comme ça. Je suis à l'aise, franchement. La CPEM m'a permis de faire ça. Aussi, de pouvoir développer et de connaître mes objectifs, c'est important. Parce que dans la vie, on peut avoir plusieurs choses en même temps. Mais le problème en est de faire un tri et de savoir quoi faire et comment le faire. La CPEM m'a permis de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, vous avez un petit message de sensibilisation à envers les jeunes qui, comme vous, voudraient l'année prochaine bénéficier de ces avantages de la CPEM. Juste leur dire, de se rapprocher de la CPEM, comme le dit le dâge en Wolof ou bien un proverbe, on l'a vécu, c'est vrai qu'au commencement, on pensait que voilà, c'était un peu d'entriguer, mais au fur du temps, il sera que c'est une vraie réalité quoi.